Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère, et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, dans l'épisode des expressions curieuses, nous parlons de manger, ou non. Ouvrir l'appétit, l'expression ouvrir l'appétit, signifie stimuler ou provoquer la faim. Cela peut se faire de diverses manières, comme par exemple en sentant une odeur appétissante, en regardant un plat bien présenté, ou en mangeant un apéritif. Effectivement, dans le contexte culinaire, un apéritif est souvent servi pour ouvrir l'appétit avant le repas principal. Couper l'appétit. À l'opposé, couper l'appétit signifie faire disparaître la faim ou l'envie de manger. Cela peut être causé par une mauvaise nouvelle, une forte émotion, une maladie, ou même par la consommation de certains aliments ou boissons avant le repas. Avoir un appétit d'oiseau Avoir un appétit d'oiseau est une expression utilisée pour décrire quelqu'un qui mange très peu. Les oiseaux, étant petits, pas tous, mais beaucoup, consomment de petites quantités de nourriture. Et cette expression compare les habitudes alimentaires frugales d'une personne à celle d'un oiseau. Avoir une faim de loup En revanche, avoir une faim de loup signifie avoir très faim. Une faim vorace. Les loups sont des prédateurs connus pour leur grand appétit lorsqu'ils chassent et mangent. Utiliser cette expression implique que la personne est prête à dévorer tout ce qui se trouve devant elle, tant sa faim est grande. Rester sur sa faim Rester sur sa faim signifie ne pas être complètement satisfait, que ce soit en termes de nourriture ou dans un sens figuré. Par exemple, après un repas, si les portions sont insuffisantes, on peut dire qu'on est resté sur sa faim. De manière figurée, cela peut aussi signifier qu'une attente ou qu'un désir n'a pas été pleinement comblé. comme lorsqu'un film ou un livre se termine de manière décevante. Ces expressions sont couramment utilisées en français et ajoutent de la couleur et de la nuance à la façon dont on parle de la nourriture et des sensations liées à l'alimentation. Elles reflètent également des aspects culturels liés au repas et aux habitudes alimentaires. Et voilà ! On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des expressions curieuses.